bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette vidéo des petits jeux de noël alors vous allez voir c'est pas petit par la qualité on est d'accord c'est petit par la taille par le prix vous allez voir ça va être classé du moins cher au plus cher du plus court au plus long et il me semble que dans cette sélection il ya certaines choses qui vont être sous le sapin cette année je pense clairement il ya énormément de bons jeux qui sont sortis là en fin d'année et là il y en a eu tellement de bons trucs qu'on s'est dit qu'on peut pas faire une seule vidéo sinon ça va durer deux heures et demi donc on l'a splitté en deux donc on fait les petits jeux plutôt fun avec des gens fun et les grands jeux plus tard avec d'autres gens et tous ces jeux ils sont commandables bien sûr on parlait du sapin donc si vous voulez retrouver les jeux qu'on va vous présenter sous le sapin n'hésitez pas à nous les commander ils seront tous dispo sur notre site et vous avez ici les deux petits lutins de noël de cette année qui sont moi même et baptiste on aura du renfort mais oui on aura du renfort aussi donc on va emballer tout ça avec soin avec amour et vous expédiez ça au plus vite alors on commence tout de suite avec les premiers jeux de la sélection les amis on va commencer par une belle découverte les button shake games alors ces petits jeux format portefeuille alors ça coûte 7 euros 50 pour moi c'est au delà du au delà du côté petit cadeau petit petit objet il y a vraiment un truc à l'intérieur c'est pas juste aller il me reste 7 euros 50 on va en acheter un non c'est il y a vraiment un intérêt il ya toute une gamme et ce qui est cool c'est que ça tient vraiment dans la poche voilà on en a tous un voilà pour le moment il a quatre il y en a d'autres qui arriveront sûrement plus tard l'auteur principal de cette gamme là on sort un tous les mois et c'est les quatre premiers ouais un tous les mois ah oui lui et d'autres et il a demandé donc enfin matago la localiser en france et on est hyper content de pouvoir vous le proposer au passe temps je pense qu'on est une des seules boutiques en france si ce n'est la seule ou presque quoi donc bah grosse opportunité est trop cool surtout que c'est vraiment c'est pas juste une petite bêtise quoi c'est vraiment une vraie proposition c'est vraiment des petits jeux dans des petits formats qui se transportent partout qui sont pas chers mais qui sont pas du tout simplistes quoi c'est vraiment une vraie force de propositions et surtout très variés voilà on présente toute la gamme mais tous les jeux sont très différents là tu as exposé circle de wagons si tu veux nous expliquer rapidement ouais circle de wagons alors c'est un petit c'est un jeu à deux c'est un jeu à deux où on va se courir l'un après l'autre pour aller récupérer les cartes qui sont au centre comme vous pouvez le voir au milieu il ya trois objectifs ces trois objectifs c'est ce qu'il faut poursuivre pour marquer des points au cours de la partie et ce qui est cool c'est que au dos de chaque carte vous avez un objectif différent donc d'une partie à une autre c'est clair que vous n'allez pas du tout sélectionner les mêmes cartes et la variance me semble vraiment grande d'une partie à une autre ça m'a fait penser un petit peu à glasgow ce côté on va courir autour d'un cercle comme ça et si on va trop loin ça va pas nous avantager parce que les cartes c'est les autres qui vont les récupérer le petit côté king domino aussi avec 20 cartes et ça va pas rouge devant devant ces cadors du jeu de société franchement hyper content que ça soit en vf moi j'ai sprolopolis en vélo à la maison circle de wagons aussi un peu dans les streets de wagons mais coopératif ouais totalement on retrouve ce côté superposition de cartes mais avec un objectif un peu commun et y arriver ouais c'est génial aussi moi mon préféré c'est stew alors lui c'est celui qui sort peut-être le plus de la gamme parce qu'on est plus sur un jeu d'ambiance un peu bluff un peu poker des cafards moi je le compare vraiment entre pull 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 et welcome to the dungeon je sais jamais vous avez joué à ces jeux là c'est vraiment bah c'est vraiment ça en fait il y a vraiment le côté bluff un peu déduction avec des animaux mignons qui mangent des et des légumes des légumes une soupette infâme ouais non c'est des légumes c'est des vrais légumes bah là t'as un AV t'as des carottes du chou non c'est des légumes non c'est cool et et le quatrième de la gamme c'est Avignon c'est Avignon là c'est un petit tir à la corde en fait on va jouer donc c'est Avignon clash of Pops donc c'est les papes qui se clash et on va un petit peu à la manière c'est un jeu abstrait un peu jeu d'échecs vous voyez vous avez ces sensations là où chaque personnage qui est sur la table à différentes capacités donc bah je vais essayer de tirer le pape parce qu'il fait tirer aussi tu vais essayer de tirer le pape et bah il va t'arriver des problèmes la meilleure tournure de phrases mais vous avez compris ils ont chacun des possibilités de d'avancement différent et on va jouer là-dessus on est plus sur une réflexion un peu échec je trouve enfin ce que c'est ça son comment ça s'appelle le champ d'honneur ouais on a on a un esprit champ d'honneur je suis d'accord avec le rapprochement avec les échecs on est vraiment dans ce type de jeu abstrait avec peu de cartes et vraiment on a pas mal de possibilités tactiques franchement allez-y c'est pas juste quelques cartes il ya vraiment des jeux derrière derrière ces petits wallet games allez on va enchaîner avec un jeu que j'ai beaucoup aimé aussi j'ai joué vraiment tout récemment encore une fois avec le copain jojo à dans son resto là tu joues à toi dans son reste ouais j'adore on adore se faire des petites soirées restox pendant qu'ils bossent il fait un petit tour et puis quand le service est fini on s'en refait une derrière non franchement on a trop aimé on s'est on s'est vraiment bien marré ouais ce jeu c'est où c'est donc cette petite bêtise allez on déballe et on en parle on s'y est fort en géographie ce jeu est peut-être fait pour vous mais vous allez voir c'est pas si évident que ça que tu es d'accord avec moi c'est déjà un je suis nul en géographie et de deux c'est pas si évident ça quand même j'ai pas joué et je tiens à dire que j'ai une licence en géographie ah ouais ah ben attention alors c'est un fait de connaître les villes de france gap on a déjà entendu parler de gap voilà c'est une ville qui nous est pas inconnue à l'oreille martigues ça nous parle pas de souci on saura peut-être la placer vous saurez placer peut-être martigues en france mais toute la subtilité du jeu n'est pas de savoir le placer sur la carte mais de le situer par rapport à une autre ville et c'est cela toute la richesse de où c'est donc on va placer une première ville au centre de la table ici c'est melun alors pour nous sudistes toulousains melun quelque part au nord voilà là où il pleut où il aiguille vous êtes d'accord et on va avoir une pile de cartes une quinzaine sur trois manches donc trois piles de 15 cartes et tour après tour on va piocher une de ces cartes là et on va devoir les placer au nord au sud à l'est ou à l'ouest de melun et c'est là où le jeu va être justement gratiné soit au bois vas-y vas-y montre alors martigues martigues c'est moi qui joue pour moi c'est au sud de melun amandine à toi de jouer tionville par rapport à melun c'est au sud aussi alors c'est au sud de martigues annonce au sud de melun au nord de martigues donc là en fait soit on te croit il n'y a pas de problème bien sûr soit on pense que il ya un problème et on va pouvoir la dénoncer on va utiliser un petit jeton bleu voilà on va pouvoir la dénoncer et vérifier si l'information effectivement est bonne ou pas en fonction donc on va retourner la carte et on va avoir la coordonnée gps et c'est vraiment en vrai j'en sais rien c'est bon ou pas non c'est pas bon du tout regarde c'est au nord ah oui non oui donc oui donc là ce serait pas bon donc elle perdrait un point de vue mais en fait tout le truc en fait c'est que tout un jeu de bluff et d'arnaques parce que par exemple tu dis libournes j'y suis allé l'été dernier libournes c'est complètement à l'ouest c'est vraiment à l'ouest de melun c'est évident et si les gens ne sont pas forcément trop au courant mais clairement ça peut passer quoi parce que si jamais tu dénonce à tort c'est toi qui perd un point de vie en fait tout simplement soit il faut jouer entre des gens qui sont tous très bons en géo et en ville de france soit il faut jouer en tant que personne qui ne connaissent rien et jouer complètement en jeu de bluff comme ça mais voilà moi c'est vraiment ça que j'ai adoré donc c'est donc vous le savez peut-être j'aime bien les petits jeux d'enfoirades comme ça et on peut clairement le jouer au boi à goût en disant eh oui melibourne c'est fabuleux cette ville il fait toujours beau c'est dans le sud pas du tout et en fait les gens vont vous suivre parce qu'il y a toujours cette petite ah ouais ok d'accord et donc à la fin à la fin de la manche on va pouvoir faire un petit oh 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 et indiquer le nombre d'erreurs qu'on pense qu'il y a sur la table et du coup on peut le jouer vraiment en enfoirade en laissant passer les erreurs passées pour essayer de gratter des points en fin de partie j'adore ce côté vraiment allez vas-y on fait semblant et c'est le timeline de la géographie quoi c'est complètement c'est un côté vraiment timeline de nord le sud moi la partie au resto avec jojo au yankee là ce petit coquin là il est passé à une coordonnée qui était exactement la même coordonnée que celle d'à côté donc là on était tous là mais non c'est pas possible l'autre fois ça s'est joué à 0,1 degré quoi c'était c'était trop rageant c'était c'était trop bien quoi trop on peut se voir rien du tout ouais ça peut vraiment c'est des moments épiques en fait j'ai eu j'ai pas gagné c'est lui qui a gagné justement et franchement gros coup d'éclat bravo à lui c'était hyper fun on fait quelques-unes derrière vraiment je recommande vous allez jouer à ça à côté de la cheminée ou de l'application cheminée sur netflix voilà ça marche aussi cet hiver là en famille je pense que ça va cartonner ce genre de truc allez je vous parle maintenant d'un jeu qui est pour moi le meilleur jeu de cette vidéo je pense que clairement vous pouvez arrêter la vidéo derrière il n'y a plus aucun intérêt à regarder cette vidéo si 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 je vous parle d'un des jeux le plus attendu de fils de cette année c'est sandwich allez on en parle je vous disais en introduction que c'était une réédition et oui c'est l'ancienne édition la première édition de la première le premier jeu christophe rainbow avait créé qui était déjà génial ça avait été ré ça avait disparu ça avait été réédité par hopoprod dans une version peut-être moins pertinente et là enfin après des années des mois de tannage auprès de tous les éditeurs y'a tiki qui se dit et ça serait peut-être pas mal de refaire sandwich et qui en font une master class comme de le le titre en le dit bien c'est une réédition mais qui enrichi en fait déjà graphiquement c'est top vraiment il ya vraiment un vrai travail graphique il ya une vraie enrichissement au niveau des ingrédients j'ai une vingtaine d'ingrédients en plus donc merci tiki de pouvoir avoir remis au bout du jour ce petit bijou alors sandwich qu'est ce que c'est pour ceux qui ont déjà vu la vidéo en fait qu'on a tourné il n'y a pas si longtemps ben vous pouvez savoir ce que c'est on a tourné une vidéo dans un restaurant avec un chef et des sandwichs qu'on faisait réellement voilà voilà mais sinon pour tous les autres ben je vais vous expliquer rapidement ce que c'est en fait le principe du sandwich ça va être d'arriver à composer des sandwichs avec des ingrédients qu'on va récupérer on a chacun trois ingrédients qui sont fins cachés devant nous à trois on va faire un deux trois on va retourner deux et tout le monde va pouvoir se avoir désolé ah moi j'aime bien ça qu'est ce que c'est des haricots verts non ça c'est des gueulasses on peut retourner celui-là qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est du beurre du beurre c'est pas mal tiens récupère les crocos et voilà chacun comme ça et de la poire et ouais crocos chantilly poulpe c'est pas mal et en fait comme ça on va récupérer neuf ingrédients et avec ces neuf ingrédients on va devoir composer trois sandwichs un sandwich pour la personne qui est à notre gauche un sandwich pour la personne qui est à notre droite et un sandwich pour la masterclass la masterclass c'est une sorte de bonus qu'on va devoir tous réaliser et qui a un thème par exemple le kids sandwich pour les enfants le sandwich de grand-mère le fond de frigo tout un tas de thèmes comme ça le plus gras le gras c'est la vie référence et c'est ça qui est drôle parce qu'on arrive toujours à composer des trucs qui sont mangeables par exemple olive haricots verts beurre bon c'est pas ouf mais c'est mangeable et on va devoir composer aussi avec les personnes qui sont avec les goûts personnels des personnes et si on les connaît pas tant pis pour vous par exemple voilà je vais donner des choses peut-être plus végétales amandine et peut-être plus autre animal gras sympa à thomas et du coup des fois des trucs mangeable mais des fois effectivement tu as des trucs à la fin il te reste pas grand chose par exemple et ananas chocolat bon ça va et calamar ah ouais non là mais c'est ça tout le truc en fait c'est d'arriver à quand même arriver à vendre le truc par exemple si je te vends ça tu vas te dire mais non c'est dégueulasse mais non c'est pas dégueulasse parce que regarde le calamar tu fais un petit peu rôtir à la plancha très légèrement avec un trait de jus d'ananas pour relever le truc et juste le côté le carré de chocolat qui va veut dire épaissir la sauce et c'est tout le côté vendeur de tapis tout le côté le bagou et c'est le jeu c'est un jeu d'arnaque c'est voilà j'ai trop envie de jouer avec toi tu m'as l'air d'être un sacré sacré maroulin d'arriver à rendre un truc qui a l'air immonde de le rendre mangeable et c'est ça et quand ça passe c'est voilà c'est génial ça fait des moments un peu épiques mais oui bien sûr ça fait des souvenirs ça fait des moments épiques bien sûr que dire de plus qu'à part que c'est mon jeu du mois sandwich en plus d'un jeu c'est aussi des souvenirs c'est voilà c'est les souvenirs en haut d'une montagne dans un refuge à jouer avec des gens que je ne connaissais pas qui parlait pas la langue à expliquer les règles dans un angle approximatif à voir les gens d'à côté qui jouent à monopoly nous envier discrètement parce que on se marrait vraiment trop c'est aussi des moments ou à que j'ai fait redécouvrir sandwich à des jeux qui à des gens qui avaient déjà joué et qui se disent oui et je vais en y a joué en mode bandeur de tapis et c'était des parties d'anthologie c'est des fous rires c'est des voilà c'est c'est ça ces jeux là en fait qui reste à graver à vie dans ta mémoire parce que parce que en plus d'un jeu c'est la règle c'est bien le moment c'est bien mais les souvenirs et tout ce qu'on crée avec les gens les rencontres qu'on fait mais c'est ça qui fait qu'un jeu restera gravé à jamais donc pour tout ça merci christophe d'avoir enfin réédité enfin d'avoir poussé tiki a réédité ça merci d'avoir créé ce jeu merci pour tout bravo christophe bon c'est plus un secret c'est un gros coup de coeur mais ça s'adresse à tous les gens voilà qui veulent jouer un petit jeu rapide les joueurs de top 10 sur joueur de jeu un peu time bomb avec ce côté tchatch aussi qui fonctionne bien mais du coup en fait si jamais vous voulez voir vraiment à quoi ressemble une partie de sandwich bah allez voir la vidéo avec christophe rainbow qui était là en plus l'auteur du jeu qui était là et le chef dans un resto donc ça c'était bien cool quand même et ensuite et du coup suite à ça en fait on a fait un petit god is qui est une nouvelle master class qui est du coup je vous laisserai découvrir à moins que voilà et avec au dos la recette qui a lieu dans la vidéo la recette du sandwich gagnant fait et imaginé par le chef donc voilà donc que dire de plus que on arrête la vidéo là c'est bon il ya plus rien d'intéressant et mais non pas du tout pas du tout on passe au suivant avec un super petit jeu d'ambiance avec un nippopotame ça c'est cool c'est l'hypogramme un nippopotame un nippopotame aller j'installe le jeu est installé mais il manque quelque chose et ouais c'est un jeu avec une appli c'est une violence ça va il va pas se casser il passe après donc nippogramme c'est un petit jeu d'ambiance j'ai toujours envie de dire petit jeu mais oui c'est un petit jeu d'ambiance un jeu de lettres si vous avez déjà joué à olégo akamol à pronomo on est dans ces trucs là même à tabou ça ressemble aussi au tabou on va avoir une lettre interdite un mot qu'on va devoir faire donner sans dire la lettre interdite il ya une appli qui fait très bien les choses deux modes de jeu aussi un mode compétitif un mode coopératif on va lancer le petit mode coop jouer tous ensemble vous allez voir ça marche bien voyez hier soir j'ai fait 13 niveaux en deux heures c'est fabuleux j'adore on lance le premier niveau il ya un petit typo qui nous dit qu'il va falloir faire deviner le mot 1 sans utiliser la lettre g ok et du coup il va se mettre à courir et s'il arrive au bout de la ligne on a perdu c'est ça ouais c'est ça voilà et dès qu'on trouve un mot on clique dessus il recule exactement là il faut en trouver trois pour le premier niveau et après c'est une difficulté progressive les niveaux s'enchaînent et c'est de plus en plus complexe ok donc si tu dois nous faire deviner un mot le mot 1 vas-y sanger sans qui c'est ça dedans allez c'est parti chien chat animal boire boire gamelle oui gamelle allez à toi c'est quoi toujours là ouais building je sais pas si d'un jeu mais pourquoi n'y a pas de mots avec des gèles en français objectif il n'y a pas du tout j'ai pas du tout j'ai un objectif objectif il n'y a pas de g non il n'y a pas du tout j'ai un objectif en plus je te dis oui mais en fait c'est un j bon on est nul ce jeu est génial ça va pas du tout on a perdu niveau 1 trouver un mot immédiatement épique qui se passe comme ça je sais qu'hier j'ai joué un jeu d'objectif non mais putain il y avait fort je disais fort et il me disait non j'étais un nom fort le nom de fort j'en sais rien en fait il voulait me faire deviner force et après je les reviens un peu plus tard et je dis non impératif du coup c'était très drôle il y a des moments épiques qui arrivent comme ça c'est vraiment trop trop chouette les différents modes de jeu font que une belle jouabilité en compétitif en fait c'est un tir à la corde il ya un côté où en fait tu trouves un mot et dès que tu trouves tu cliques sur le hippopotame qui court dans l'autre sens vers la ligne d'arrivée de l'autre joueur qui s'y trouve un autre mot tu cliques dessus et hop il repart dans l'autre sens avec un côté stress où il court de plus en plus vite mais de toute façon dès qu'il court ça tu prends le stress et l'abrénaline ouais la musique qui devient stressante du coup tu perds tous tes moyens et tu dis de la merde tu dis voilà tu dis objectif avec un jeu non pas du tout voilà moi je me suis arrêté j'étais là mais ouais 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 on a tous dit on était tous d'accord mais non voilà rien ne va plus rien mais du coup si vous voulez jouer voilà en famille un jeu comme ça un peu un peu speed pour pratiquer les enfants franchement c'est ça qu'il vous faut et puis voilà je voudrais souligner aussi qu'il ya un tas de cartes assez astronomiques j'ai fait exprès de les mettre en une pile pour que vous vous rendiez compte de la taille de ce truc là et à chaque fois il ya cinq mots sur chaque carte donc il ya une belle jouabilité entre les deux modes de jeu avec les niveaux différents et la tonne de cartes qu'il y a de quoi faire je vous parle maintenant d'un jeu que j'ai particulièrement apprécié qui a été nommé au spiel des chars 2021 il s'agit de fantaisie rims allez je l'installe et je vous explique allez fantaisie rims on dit ralms oui bon vous direz ce que vous voulez on veut je rappe on dit bien ce qui joue et personne sans bref personne sans ne fusque fantaisie ralms c'est un jeu tout simple assez minimaliste aussi tout ce que j'adore où le principe ça va être d'avoir la main de cette carte la plus efficace possible une fois qu'on a dit ça on a su qu'on connaît les règles voilà en gros il faut avoir les combos de cartes qui vont bien ensemble à son tour c'est tout simple soit je pioche une carte de la pioche et j'en défausse une au centre soit je récupère une carte qui a été précédemment défaussée et j'en défausse une au centre et c'est tout c'est l'intégralité des règles une fois la partie s'arrête quand il y a dix cartes au centre donc les parties peuvent être très rapide il ya vraiment aussi ce côté où je veux rusher la partie parce que j'ai déjà une main qui fonctionne et je vais rusher la partie en piochant et en défausse ce qui est intéressant c'est voilà c'est de construire sa main en fait toutes les cartes qu'on botte entre elles il y en a qui ont besoin de certaines cartes pour fonctionner mais pas de certaines autres il y en a qui nécessitent une carte particulière donc on passe la partie à la chercher il ya des cartes qui permettent de compenser cette particularité un peu comme red rising je sais pas si vous avez suivi red rising en fait red rising a été très inspiré il a dit il le dit dans la règle il le dit lui-même merci à la fantasia rams d'avoir existé puis il ya un côté que j'aime bien il ya ce côté prise de risque où il ya une carte qui te dit si tu arrives à faire une suite avec les numéros qui ont à gauche plus ta suite est grande plus tu vas marquer de points alors tu es là ah purée j'ai le 4 le 5 le 7 le 8 il me manquerait le 6 quoi mais est-ce que j'y vais est-ce que je tente trop de choses mais en même temps il reste peu de cartes il ya un côté vraiment on a tout faire on sait qu'il ya ce côté il y a clairement des cartes que tu n'as pas envie mais tu sais que si tu vas les lâcher le voisin va pouvoir absolument les récupérer et je veux pas qu'il est parce que c'est vraiment la carte qu'il cherche et surtout alors à trois ou quatre ça existe mais surtout à deux joueurs à deux joueurs ça fonctionne très bien parce qu'on arrive à lire un peu on sait qu'il prend plein d'armées ou il prend plein de vagues ou de flammes donc on sait qu'il fait cette stratégie là du coup moi si j'ai des armées dans la main j'ai dit elle m'emmerde vraiment elle me sert à rien mais si je la lâche il va la récupérer de suite donc il ya vraiment aussi cette interaction ça marche très bien ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est fait que tu as envie de rejouer de suite parce que tu as envie de de construire une autre main de partir sur un truc différent parce que par exemple tu as vu la carte là qui fait faire des suites je te dis ouah c'est trop risqué moi je tente pas ça j'ai plein de climat je vais je vais là dessus et du coup tu as envie de refaire pour tenter justement cette suite pour tenter un autre combo une autre manière de jouer alors le seul petit point négatif que je vois outre les outre les illustrations qui sont un peu datés c'est un style mais c'est vraiment le système de comptage de points il est assez c'est vraiment une salade de points chaque carte permet de gagner des points et d'en perdre si vous avez un autre carte que vous n'avez pas cette carte là du coup en fait il ya une appli et ça c'est une appli vous pouvez la télécharger elle est gratuite et vous vous dites quelle carte que j'ai et ça vous dit votre score point ouais l'appli est carrément bien quasi indispensable ça aurait pu éviter de de mettre un bout de four amazonienne dans la boîte après tout le monde n'a pas forcément l'accès à l'appli c'est un plus bon parce que est-ce que ça aide vraiment le truc ça est-ce que ça ça fait pas galérer plus les gens bah moi j'ai réussi à compter avec le coin avec ça mais vraiment à l'appli c'est mieux à l'appli ça me semble vraiment beaucoup plus ergonomique c'est pratique c'est indispensable pour moi voilà c'était le grand débat de est-ce qu'on préfère ça redriding moi je préfère ça parce que je trouve qu'il ya moins d'interactions en fait dans le côté je te pourris ça je fais ça il ya il ya moins de fluffs autour quoi il ya moins de trucs autour c'est plus direct c'est plus immédiat c'est dur dix minutes voilà mais j'ai beaucoup aimé redriding aussi mais toi tu as préféré redriding parce que tu as plus de profondeur moi j'ai préféré fantasy realms non j'ai préféré pour ce côté comme toi je suis d'accord épure et hyper punchy quoi on en fait une deuxième derrière obligatoirement ça fonctionne bien à quatre ou cinq c'est un peu plus chaotique mais moi j'accepte le chaos après j'admets il est beaucoup plus facile à sortir que bon bah j'ai qu'une seule idée faites vous votre avis le prochain jeu vous allez voir est peut-être le plus fun d'entre tous j'ai nommé qe on installe ça et on vous explique alors qe le jeu le plus sexy de la sélection qu'est ce que ça donne je vais vous en dire un peu plus c'est parti qe pour quantitative easing assouplissement quantitatif pratique monétaire consistant pour une banque centrale à imprimer de la monnaie afin d'acheter des obligations d'état et d'autres actifs financiers et d'ainsi stimuler l'économie ça vous dit on va se marrer ce soir là et pourtant baile a pas l'air il n'est pas méga sexy mais qu'est ce que c'est bien qe qu'est ce que c'est on va incarner des entités internationales tuer les usa tuer l'union européenne je suis la chimie le japon l'angleterre et on va acheter des entreprises on va acheter avec des sous qu'on va imprimer nous mêmes pour ça on a des petits chèques et on va marquer le montant que l'on veut dessus ça c'est cool par exemple la première tuile ici ça serait une entreprise agricole chinoise et ben moi je la veux je mets trente mille d'eux ça c'est la mise que toi tu l'as mis au départ du coup on va tous mettre nous une mise de notre côté oui c'est ce que vous voulez ok je regarde ce qu'ils ont mis ok je ne leur révèle pas et je vais donner la tuile en montant le montant donc celui qui met le meilleur montant gagne l'entreprise on le note dessus on y reviendra vous verrez c'est pas inutile et je le donne au gagnant de l'enchère donc toi tu ne sais pas ce qu'a misé Baptiste tu sais juste qu'il a misé plus que toi tu sais pas où il est et que potentiellement j'ai misé aussi plus que l'Avandine parce que sinon c'est elle qui l'aurait gagné oui oui je vois que t'as bien mis la main à la patte je suis très agricole japonais et après bon on va essayer on fait des petites collections on va essayer de marquer des points il y a un petit système de jeu à cocher de collection c'est ça collection de blé ou d'avoir des entreprises différentes plein de manières de secourir on va pas rentrer dans le détail ce qu'il y a un espèce de stress permanent une tension pendant la partie parce qu'il faut savoir que la personne qui aura le plus dépensé certainement qu'elle aura les meilleurs combos avec ses entreprises par contre elle va perdre elle va faire faillite parce qu'elle aura trop dépensé et du coup ça ajoute un espèce de tension où est-ce que je me situe je sais j'ai pas mal dépensé minuit il a mis un 10 millions je l'ai vu passer et quand même je pense que je suis en dessous j'ai de la marge et c'est tout ce côté je sais que tu sais que je sais que tu sais un espèce d'équilibre à garder pendant le jeu c'est vraiment il y a une véritable ambiance qui se crée autour de la table une espèce d'ambiance de déduction j'ai mis 300002 lui je sais que la dernière fois il avait beaucoup misé donc je pense qu'il va pas y aller sur cette entreprise là par contre Baptiste j'ai des doutes des fois il y a des moments épiques aussi quand on est maître du jeu et qu'on reçoit par exemple un 30000 3 et un 30000 4 c'est fabuleux on se marre on va dire ah je vous dirai à la fin c'est trop drôle ce qui se passe j'adore cette ambiance autour de la table très 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 je voulais dire que moi je voulais vraiment être dans cette vidéo où il y avait QE parce que je pense que je suis vraiment le genre de personne qui en fait à la base en voyant la boîte en voyant le pitch et en entendant parler les autres j'avais pas du tout envie d'y jouer ça pour moi c'était une espèce de jeu d'enchère où il fallait se faire des coups bas et c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime et tout le monde me tannait à y jouer je dis bon allez je le prends et j'y joue et qu'est-ce que c'est bien je l'ai mis dans ma sélection de l'année etc parce que oui il faut passer au delà du thème parce que c'est pas un jeu d'enfoiré c'est pas un jeu où tu vas frontalement pourrir quelqu'un c'est plus un jeu de déduction un peu de bluff etc mais qu'est-ce que c'est bien ouais et moi à l'inverse c'est un jeu que j'attendais avec impatience à la maison aussi les copains me tannent depuis des mois pour savoir quand est-ce que ça sort ça y est ça sort les gars ça marche très très bien il y a ce côté un peu enfoirade justement mais c'est pas l'élément central du jeu il y a un côté grand jeu pour ceux qui connaissent avec ce côté élimination du plus pauvre à la fin un petit côté artrobris aussi non franchement ça marche très bien et puis c'est Board Game Table qui édite ça ceux qui font Tranquility notamment et leurs jeux sont vraiment de qualité tant par le matériel que par la thématique originale et les mécaniques j'adore ce qui se passe autour de la table si vous avez déjà joué à Ponzi Skim moi je trouve qu'il y a un peu la même c'est vrai il y a cette tension là il y a cette tension c'est fantastique très très bon jeu vous savez quoi c'est mon jeu du mois QE c'est mon jeu du mois parce qu'il a un petit aspect spécifique pour moi j'ai jamais trop aimé les jeux d'encher j'avais jamais été très fan puis j'ai joué à ça et là je me suis dit ah ouais ça peut être ça c'est fantastique toute la tension qu'il y a autour de la table tout cet équilibre à garder faire attention de ne pas être celui qui dépense le plus sinon on perd tout QE j'ai vraiment adoré à faire découvrir aux gens et ça reste quand même un jeu simple ça reste du jeu d'ambiance vraiment si vous n'avez pas envie de l'acheter au moins essayez de l'offrir à des potes et de l'essayer si vous n'êtes pas sûr que c'est fait pour vous ou piquez-le dans une ludothèque où il y en a un et vraiment tentez-le faites une partie ça vaut vraiment le détour je l'adore aussi parce que j'avais jamais trop aimé les jeux d'enchères et celui-là m'a donné envie d'en découvrir d'autres et j'ai joué à Ponzi's Kim qui restera maintenant gravé dans mon coeur à jamais qui est devenu aussi un de mes jeux du genre préféré donc vraiment merci QE tu es fantastique ah bon vous l'aurez compris que c'est vraiment c'est mon jeu préféré de la sélection mais c'est aussi un de mes jeux préférés de l'année vraiment je l'adore toi elle te décompense de l'indicateur économique de toute façon ah c'est ma cam j'adore les indicateurs économiques donc voilà c'est si vous aimez les jeux d'enchères comme tu disais le grand jeu Ponzi tous ces jeux à tension là avec une espèce d'équilibre à garder c'est fait pour vous passer au-delà du thème au-delà du graphisme au-delà du pitch ça donne pas envie t'as pas l'impression que tu vas te marrer non la pouvie pas ouf cette fois c'est vous moi ça me plaît quand même oui mais passez pas à côté de ça si vous aimez ce genre de jeu parce que voilà c'est une vraie découverte je suis le premier surpris de pouvoir aimer autant ce jeu les amis le prochain jeu que je vais vous présenter j'ai été surpris d'aimer ça en toute honnêteté ça a hyper bien marché chez moi alors que c'est un jeu semi coopératif je vous en explique ça un peu plus en détail ce jeu c'est Recto Verso les amis je vais vous présenter Recto Verso mais avant de mettre les mains sous le capot les doigts pleines cambouilles je vais quand même vous donner 2-3 infos Recto Verso c'est la réédition de l'Avoka un jeu qui existait dans une version plus ancienne et bien plus cher ça n'a jamais marché parce que je pense qu'il était trop cher c'était carrément trop cher là le jeu coûte 25 euros et aux manettes vous avez le couple Inka et Marcus Brandt qui sont les auteurs notamment de Exit pour vous donner un peu le niveau de qualité de ces auteurs là ça n'a pas grand chose à voir avec Exit par contre ça n'a pas grand chose à voir avec Exit ici on est dans un jeu semi coop alors pour tout vous dire moi les jeux coop c'est pas trop ma cam habituellement les miens quand on se tire la bourre mais justement ici on va faire de la coop ponctuellement les uns avec les autres pour essayer in fine comme dirait l'autre de gagner la partie solo et ça j'adore parfois les binômes vont être performants avec Amandine on s'entend bien on compare bien on se tire pas dans les pattes par contre avec Baptiste on n'arrive pas on prend les mêmes pièces on se tire dans les pattes et ça va pas marcher alors maintenant le jeu qu'est-ce que c'est ? ça va se jouer avec des grosses pièces en bois comme vous voyez ici le but étant de reconstruire la pièce centrale le plus rapidement possible mais la difficulté c'est que Baptiste voit uniquement la face de son côté et Amandine ne voit que son côté également et forcément on voit pas les mêmes pièces le but étant de le faire le plus vite possible alors on attrape les pièces au milieu on se chamaille on essaye de communiquer on peut tout se dire dans ce jeu hormis se mettre à la place de l'autre alors vous voyez c'est hyper bien foutu la boîte est légèrement surélevée ce qui fait qu'on peut jouer facilement mais on voit clairement pas la face de l'autre alors les amis écoute c'est pas mal ouais c'est bien ça c'est très bien ça c'est très bien de mon côté c'est parfait et le blanc le blanc le blanc mince 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 là c'est bon vous voyez ça c'est souvent quelque chose qui arrive on arrive à tout mettre là je suis bon toi aussi vous avez vérifié c'est bon donc vous avez vu ça s'échange parfois on pense à être arrivé au bout et paf ah non il reste une pièce et voilà c'est la catastrophe il faut recommencer c'est rythmé ça met l'ambiance franchement c'est le jeu du mois pour moi les amis d'un jeu que je n'avais pas forcément envie d'apprécier sur le papier et bien il se retrouve dans mon jeu du mois vous avez saisi les petites alternances de semi-coopération pour gagner à la fin c'est vraiment une dimension du jeu qui m'a beaucoup plu à la maison il y avait même mon pote Brest qui ne voulait pas jouer qui nous ayant vu jouer une manche bah il s'est dit non mais clairement regarde il faut faire comme ça comme ça et poc il s'est fait aspirer par le truc voilà pour moi c'est gage de qualité c'est vraiment quand on se fait aspirer par un jeu comme ça a pu l'être avec Recto Verso allez-y foncer mon côté eduxp va aussi vous dire professionnel de la santé de la rééducation allez-y foncer je vois plein de points positifs dans ce jeu là la projection la vision dans l'espace même en soutien de mathématiques vous amis pions qui collez les élèves ou qui vous occupez d'eux proposez-le Recto Verso en col vous verrez il y a plein de choses à bosser autour de ça donc amateur de petites drôleries et de bêtises en tout genre Recto Verso c'est fait pour vous les amis vous aurez compris Recto Verso c'est un jeu frénétique on est dans la gamme de Mission Pas Possible Make and Break ce genre de défi cérébral mais en même temps hyper ludique clairement allez-y foncer c'est clairement le jeu le jeu de Noël aussi je vois bien ça sur une petite table basse toute la famille autour à essayer de se challenger à essayer de faire mieux que les binômes précédents allez-y foncer ça marchera tous les coups pour moi c'est vraiment un jeu qu'on a envie de faire découvrir on a envie de jouer avec plein de gens différents un petit peu comme un The Mind qu'on a envie de jouer avec tout le monde je trouve que l'expérience vaut le détour c'est vraiment une expérience parce que je pense qu'on ne peut pas voir vraiment la profondeur du jeu sans y avoir joué si on dit genre on se dit ça marche effectivement comme tu disais mieux avec l'un qu'avec l'autre donc oui tous les deux ça match on part pour le dernier jeu de la sélection qui n'est autre que le magnifique Murano 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 J'installe ça ? Faut que je vous dise ce jeu a réveillé une passion en moi j'ai joué à Murano j'ai adoré j'ai vu que sur Netflix il y avait une émission qui s'appelle Envers et contre tous avec un jeu de mots mais fabuleux j'adore ça une émission c'est Top Chef des souffleurs de verre et en fait je me suis trouvé une passion pour le verre et du coup je vais participer à un atelier normalement le janvier-février je vais souffler du verre la première fois ce jeu m'a révélé une passion chez moi donc il y a un petit côté sentimental en plus de ce jeu qui est déjà très bien c'est ça qui est bien dans le jeu puisqu'on en parle c'est qu'il y a quelque chose qui est immersif si ça t'a donné cette envie là quand même entre eux et Murano on va avoir une capitale sous place de verre y'a l'idée y'a l'idée alors comment ça marche exactement Murano c'est un jeu abstrait un peu comme il va l'être Azul ou Splendor mais avec un petit peu un petit peu plus touffu quand même que va l'être Azul on a des petites plaquettes devant nous et 5 cartes en main qui sont des oeuvres d'art du verre soufflé du coup qu'il va falloir réaliser notre main est constituée telle qu'elle et on n'a pas le droit de déplacer les cartes les oeuvres il va falloir les constituer dans l'ordre pour ça à mon tour je vais pouvoir on a un petit système de roues comme ça on joue sur le plateau donc ça c'est chouette aussi le matos c'est quand même assez remarquable et à mon tour du coup je fais bouger la petite roue et je prends les deux pierres qui sont disponibles je les mets sur mon petit plateau le petit plateau il est tout petit donc il y a une véritable gestion de l'espace et on va marquer des points si on arrive à réaliser nos oeuvres on marque ensuite le nombre de pièces d'espace qui est vide sur notre petit plateau donc il y a une véritable gestion de l'espace à ce moment là du jeu et après je peux récupérer aussi des pièces dans les coins parce qu'au fur et à mesure il y en a qui vont s'ajouter et je vais pouvoir aller faire des petits coups d'éclat en récupérant toutes les pièces d'un coup hop là je les mets sur mon plateau tac tac j'ai assez pour réaliser deux oeuvres d'un coup bam ça cligne mon plateau je fais 8 points d'un coup et j'arrive à vider quand même pas mal ma main il y a des petites missions aussi enfin pas des missions mais des bonus qu'on va pouvoir activer à certains moments mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails on n'est pas dans une vidéo règle ce que je trouve vraiment fabuleux dans ce jeu c'est que c'est une course la partie se termine lorsque quelqu'un a réussi à réaliser ses 5 oeuvres mais ce n'est pas forcément celui qui va y arriver qui va remporter la partie et ça je trouve que c'est vraiment vraiment bien équilibré il y a eu un vrai travail pour rendre le truc comme ça parce qu'on va compter les pièces qu'on a et ça ne sera pas forcément le premier qui en aura le plus toutes les parties que j'ai fait je crois que j'ai été la première à réaliser mes oeuvres mais j'ai tout le temps perdu du coup j'ai été super satisfaite parce que j'avais bien combotté j'avais réussi à faire tout ce que je voulais parfaitement donc j'étais satisfaite et l'autre personne en face avait gagné donc elle était satisfaite aussi on était tous contents avec ce côté anticiper le coup genre en deux coups je vais pouvoir faire ça si l'autre il ne m'embête pas trop il y a un côté assez satisfaisant c'est reposant en fait la comparaison avec Azoul est très bonne je trouve que c'est ce genre de jeu c'est vrai que comme dans Azoul où parfois on veut cliner la partie assez rapidement en faisant sa ligne super vite et bien là il y a cette dimension là où on se dit il faut que je termine rapidement et comme tu dis parfois t'as pas le nez creux tu termines vite et tu perds quoi et tu perds mais c'est pas grave parce que c'était bien parce que ça s'est bien passé et il y a toute cette réflexion un peu on est un petit peu chacun dans son coin par contre c'est vrai qu'il y a quand même de l'interaction avec ce système de petites pièces qui sont disponibles sur les angles du plateau mais la réflexion est très solo on va vraiment essayer d'optimiser tout et moi cette réflexion cette réflexion là m'a vraiment beaucoup plus d'enjeux on plonge dans cet univers et on essaye de faire au moins ça marche bien à deux ça marche bien à deux ouais j'ai préféré y jouer à trois parce que justement ces petits angles là du plateau se remplissent plus vite et du coup il y a un peu plus de matière à avoir de l'interaction quand on est trois quand on est deux c'est encore plus chacun dans son coin mais moi ça me ravit tout autant j'aime toutes toutes les configurations bon après comme dans tous les jeux à moteur un peu à la splendor à Zoul comme tu dis il y a ce côté optimisation où tu disparais un peu de la table et tu te mets en mode réflexion hard pour essayer de trouver le bon combo c'est ça ça marche bien ça a suscité une passion chez moi donc je ne pouvais pas ne pas le citer dans cette vidéo trop cool les amis nous voilà au bout de la sélection des petits jeux alors petit pas pas par la qualité mais par la taille par le budget que vous allez y mettre dedans il y avait un peu de tout des jeux d'ambiance des jeux coopératifs des jeux à deux et c'est la première fois qu'on a tous les trois un jeu du monde c'est la première vidéo pourquoi c'est forcément une belle sélection mais le mien est mieux alors la suite sur la chaîne vous verrez la semaine prochaine vous tomberez sur une équipe peut-être moins dynamique moins intéressante moins fan mais il y aura quand même matière à regarder ça sera Rachel Nico et Simon qui seront aux commandes la semaine prochaine qui feront la suite sur les grands jeux qui feront les grands jeux du coup de cette fin d'année j'espère que vous serez là on espère que vous serez là en attendant on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année carrément amusez-vous bien profitez bien de vos proches prenez soin de vous et n'abusez pas trop des bons repas de fin d'année à bientôt et salut à bientôt bonne fête salut les gens hop on tape sur l'hippopotame on enchaîne le 5 c'est le 5 toujours ouais 100 G euh c'est aigu grave oui attends t'as dit aigu il y a un G dans aigu oh merde il y avait un G voilà